Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette vidéo d'avant-match de la rencontre entre le Barça et le Real Valladolid. Le Real, ouais, le Real qui a l'âge des points hier. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, on va donc répondre à quelques-unes aujourd'hui. Il y a une boîte à questions que je mets avant chaque avant-match. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour les prochaines fois pour poser vos questions. Je vais tenter de répondre à quelques-unes avant de vous présenter mon 11 face à Valladolid demain, ce samedi. Ça joue d'ailleurs très tôt, ce match. Il y a Youssef qui demande suite au nul du Real Madrid face à Las Palmas « Penses-tu que le pacte satanique fait par le Real pendant l'été 2023 a pris fin ? » En fait, vous avez tendance à oublier que le patron de ce pacte satanique qui marque tout le temps à la dernière seconde de chaque match pour délivrer le Real Madrid à l'infirmerie, donc ne créez pas victoire trop tôt. Plus sérieusement, les amis, pas d'enflammades, d'accord ? À vouloir jubiler assez rapidement, la Liga, c'est un marathon, d'accord ? Le Real Madrid ne s'est pas encore trouvé, tant mieux pour le Barça, mais la saison est très longue et moi, je ne vois absolument pas le Barça ne pas lâcher des points. Le Barça lâchera aussi des points. Juste qu'il faudra continuer sur la même cadence et continuer à espérer que le Real en lâche, même si je pense sincèrement à titre personnel, qu'ils finiront par trouver leur équilibre, parce qu'il y a beaucoup trop de talent dans leur équipe pour qu'ils fassent toute une saison à lâcher des points contre des petits comme ça. Mais j'espère me tromper, tout simplement. On avance avec la deuxième question, avec Johan qui demande « Tu vois Vallée de Ligue comme un match piège, compliqué ou une formalité ? » En fait, durant cette Liga, tu ne peux pas te permettre de prendre une équipe de haut, en fait, lorsque tu es le Barça. Vu la saison que tu viens de réaliser la saison dernière, tu ne peux pas voir un match comme une formalité. Ce n'est pas possible, avant de tuer un match de 3 buts d'écart, tu ne peux pas te permettre de prendre un adversaire de haut. Donc je ne vois pas Villarreal comme un match facile, une formalité. Je vais voir, j'espère que les joueurs et l'équipe aussi, que ce sera la mentalité, ça je ne m'inquiète pas par rapport à ça pour Flick, qu'ils verront Vallée de Ligue comme un match qui est capable d'être un match piège. Parce que plus tu attends longtemps à ne pas marquer, plus tu as du mal, je veux dire, à marquer face à des équipes comme ça qui vont se regrouper derrière pour essayer de te prendre en contre, plus tu vas commencer à douter et plus tu vas avoir du mal. On l'a vu Vallée de Ligue face au Real Madrid la première période, le Real Madrid a eu énormément de mal. Maintenant, est-ce que le Real Madrid actuel, qui a des problèmes offensifs, est un baromètre fiable pour juger de la qualité d'une équipe en face ? Je ne sais pas, on peut toujours se poser la question, mais la réalité c'est que Vallée de Ligue ne viendra pas non plus en ouvrant les espaces. Il va falloir que le Barça commence pour la première fois ce match avec la bonne intensité, exactement comme ils ont commencé le match face à l'athlétique, mais la deuxième période depuis le début de la saison était meilleure que les premières. Donc là, pour le coup, j'espère que la première période, le Barça mettra tout de suite l'intensité, le rythme qu'il faut, parce qu'il faut aller à la trêve avec 12 sur 12 en fait, et continuer à mettre comme ça la pression sur le Real Madrid. Ensuite, on a Ousmane qui demande à Caen une victoire avec plus d'un but d'écart. En fait, les gars, je pense qu'il faut quand même redescendre sur terre, parce qu'il faut regarder aussi les trois premiers adversaires du Barça. Un déplacement à Valence, qui est toujours un déplacement compliqué pour toutes les équipes, les gros de Liga. Un déplacement au Rayo Vallecano, et tu affrontes l'Atlétique Club à domicile. Il faut aussi prendre surtout en compte le fait que, à chaque fois dans ces matchs-là, le Barça aurait dû finir avec minimum deux buts, voire trois buts d'écart. Alors oui, on peut se poser cette question pour se dire à quand, peut-être le retour de la bonne efficacité devant le but, mais les un but d'écart, les un but d'écart, deux buts d'écart, c'est pas parce que le Barça ne se procure pas assez d'occasion, ou que le Barça se contente du strict minimum. C'est surtout parce que, un, tu affrontes des adversaires coriaces, notamment un stade dans lequel tu n'avais pu gagner depuis 2018 en Liga le Rayo Vallecano. Tu vas gagner là-bas, non sans conséquence, tu perds un joueur important en effectif. Et puis derrière, voilà, il faut aussi regarder le nombre d'occasion, le volume d'occasion que le Barça crée. Donc moi, je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, les buts, comme on dit, c'est comme le ketchup. Une fois que ça commence, ça s'enchaîne. Donc je pense qu'une fois que ça va commencer à se trouver vraiment devant, avec des automatismes bien comme il faut, il y a la qualité en fait devant pour marquer des buts. Les Vendoski, je pense qu'il peut marquer des buts s'il est trouvé dans de bonnes circonstances, même si il a tendance à avoir besoin d'une, deux, trois occasions pour les mettre au fond. Mais je pense que dans un bon jour, il peut en mettre facile deux, trois. On sait que Rafinha est capable aussi de marquer des buts, on l'a vu la saison dernière. Même Lamine Yamal, je pense, qui va commencer à marquer des buts. Olmo va marquer des buts au bout d'un moment. Ferran Torres au bout d'un moment. Bon allez, lui, je rigole. Même si, quoique, en sortie de banc, on ne sait jamais avec lui. Parce que Ferran Torres, lorsqu'il est titulaire, on sait d'ores et déjà qu'il va pondre des cacas sur le terrain. Bref, la question qu'on devrait se poser surtout, c'est quand est-ce que le Barça retrouvera une efficacité offensive. Parce que le nombre d'occasions créées, même la saison dernière, c'était là, en fait. Le Barça réussissait à se créer des occasions, même sous Xavi. Là, pour le coup, si le Barça se crée toujours autant d'occasions cette saison, voire même plus, et que devant, ça ne marque pas autant, là, ce sont les attaquants qui vont commencer à pointer du doigt. Après, c'est possible que ça soit d'autres personnes qui marquent. Ce n'est pas obligé que Lewandowski te fasse une saison à 40-50 buts. Ça peut être dispatché avec, encore une fois, Lamine, avec les milieux, avec Olmont, etc. Donc ça, on verra durant la saison comment ça va évoluer, en espérant que ça soit demain, ce match contre Vallée de Lille, le match dans lequel le Barça fêtera enfin, sans plus, un but d'écart. Espérons. Toujours Ousmane qui demande une question assez intéressante. Après, ce qui s'est passé avec Bernal vaut mieux faire tourner ou assurer avant la trêve. En fait, je pense que cette question-là, elle concerne plus la gestion, en gros, des jeunes. Parce que la blessure de Bernal, je pense qu'elle doit quand même nous mettre la puce à l'oreille. D'accord ? C'est pas la première fois qu'une grosse blessure arrive au Barça. Après, attention, ce que je vais dire là, c'est pas pour fustiger flics, mais je pense qu'en termes de gestion, on doit faire mieux. En tant que club, en tant qu'équipe, en tant que personne qui gère ces gars-là. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à oublier qu'un joueur, que des joueurs comme Marc Bernal, c'est un joueur qui est encore en développement physique, en fait. Il n'a pas fini sa croissance physique. Son corps, ses sauts n'ont pas fini de se développer. Donc on doit faire attention à ne pas les utiliser comme des vétérans, comme des joueurs qui sont habitués à passer toute une saison complète au plus haut niveau. C'est un mec qui était là à enchaîner un match peut-être toutes les semaines ou toutes les deux semaines dans une division inférieure en troisième division. Et du jour au lendemain, tu l'amènes dans des terrains compliqués, à Valence, au Rayo, jouer des matchs. Il a enchaîné un match, il a enchaîné un autre match trois jours après avec une forte intensité. Il est fragile. Je pense qu'on aurait dû le sortir beaucoup plus tôt. Déjà, au moment même où il avait pris le jaune, je pense que Flick aurait pu le sortir un peu plus tôt et faire entrer Casado ou même un autre joueur. Après, je comprends la pression du résultat, tout ça, mais on doit faire attention à nos gamins. Après, encore une fois, je ne dis pas que c'est la faute de Flick parce qu'on ne sait jamais dans le football. Même s'il avait décidé de le sortir plus tôt, c'est pas impossible que Bernal se fasse les croiser à l'entraînement, vous voyez ? Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit vraiment faire attention cette saison. On ne peut pas continuer à surexploiter les gamins parce que la planification sportive est bancale. La direction ne nous permet pas d'avoir un effectif pour faire tourner convenablement à tous les matchs. Flick, c'est pas de sa faute, lui. Lui, il fait ce qu'il peut. Il essaie de faire avec les moyens du bord. Mais quand tu surexploites ces gamins-là qui n'ont pas fini leur croissance physique, tu mets en carrière leur danger. Maintenant, encore une fois, ce n'est absolument pas la faute de Flick. Le Flick est obligé de se tourner vers la Masia parce qu'en haut, la direction, Laporta, ils n'ont pas fait le boulot nécessaire pour lui permettre d'avoir un effectif capable d'affronter toutes les échéances, d'autant plus que les matchs s'enchaînent. Enfin, Baserlo Matisse qui demande si il faut faire tourner ou pas, sachant que le Real a gagné. Alors, c'est très simple. Moi, au vu de tout ce que je viens de vous dire, là, avec les blessures, avec les jeunes qu'il va falloir gérer, je pense qu'il va falloir faire un peu tourner. Et quand je dis un peu faire tourner, c'est qu'il va falloir quand même faire attention à certains joueurs. Déjà, ça, c'était le 11 qui avait débuté face au Rayo Vallecano. Pour débuter, Jules Koundé, honnêtement, je le repose. Pourquoi ? Parce qu'il va partir. Il a été convoqué avec la France. Il va partir jouer la Ligue des Nations. On sait que Deschamps va le faire jouer. Et il s'est déjà blessé la dernière année en trêve avec la France. Donc, je pense que Jules Koundé, honnêtement, je le repose. Il enchaîne pas mal depuis le début. Et à sa place, je fais jouer qui ? Je fais jouer Hector Forte, qu'on n'a pas vu depuis le début. Il faut prévenir encore une fois les blessures. Donc, début voir Forte débuter à droite, franchement, ça me ferait plaisir parce qu'on ne l'a pas énormément vu depuis le début de la saison. Koubarci aussi, qui a énormément enchaîné. Je ne sais pas s'il sera convoqué ou pas. Mais qu'il soit convoqué ou pas, honnêtement, lui aussi, il enchaîne pas mal. Et vu comment il est essentiel derrière avec tous les absents à l'infirmerie, lui aussi, je le repose et je fais jouer le jeune Dominguez qu'on a vu en pré-saison. Je l'ai trouvé assez intéressant. Balle au pied, de bonnes sorties de balles. Franchement intéressant, Dominguez. Et je garde Inigo Martinez comme ça, avec lui à gauche. Martin, je le fais sortir du 11 et je remets Baldé à sa place parce que, bon, lui aussi, il a besoin de reprendre du rythme. Je ne pense pas qu'il sera convoqué. Espérons qu'il ne soit pas convoqué. Au milieu, malheureusement, Bernal n'est plus là. Il s'est fait les croiser. Malheureusement, pour le Barça, saison est terminée. Et donc, à la place de Bernal, je fais jouer Casado, naturellement. Donc là, Casado qui va normalement être le pivot. Il va falloir que Flick le teste, un peu comme Bernal, en tant que seul pivot fixe qui ne bouge pas parce qu'à chaque fois que Casado a joué, il n'a pas joué à son vrai poste de 6. Il a tout le temps dézoné, été le Pedri, c'est-à-dire celui qui se déplace beaucoup. Donc là, espérons que Casado soit le 6 qui reste là, fixe, pour voir ce qu'il a aussi d'en le vendre, si on peut vraiment compter sur lui. D'autre côté, Pedri, il a reçu un coup. Moi, je pense que c'était un avertissement. D'accord ? Je pense qu'il va falloir le reposer lui aussi. Je ne sais pas s'il sera convoqué. Mais voilà, il commence à enchaîner. Trois matchs à défilé en l'espace de quelques jours. Voilà. Pedri, je le sors, je le remplace et puis je le fais jouer à sa place. Fermin, exactement comme Fermin l'a remplacé contre le Rayo. Je fais rentrer Fermin dans le même rôle. C'est-à-dire que ce joueur-là qui va se balader, ce deuxième dans le double pivot, qui va beaucoup se balader, apporter en attaque et aussi défendre à côté de Casado. Fermin en est capable, on l'a vu. Il est aussi capable de ressortir les ballons bas le pied. Il est très à l'aise, même s'il est capable aussi de perte de balle. Voilà. Au milieu, Rafinha, Ferran Torres. Déjà, Ferran Torres, ça dégage. D'accord ? Je n'ai pas envie de le revoir. Et naturellement, Rafinha dans le demi-espace gauche ici. Et puis Olmo, exactement. L'animation qu'on a vu en deuxième période contre le Rayo. Rafinha qui va rester ici à faire des appels, qui va défendre, qui va aussi avoir une certaine liberté. Et Olmo à ce poste numéro 10-là. Olmo et Fermin pourraient même s'interchanger durant le match. Il y a quelque chose qui ne va pas plaire à énormément de monde. Mais à titre personnel, l'ami Niamal, je le repose lui aussi. On a parlé tout à l'heure de Bernal. L'ami Niamal, c'est un gamin de 17 piges aussi qui est en train de se développer physiquement, sa croissance. Il commence à enchaîner aussi trois matchs en l'espace d'une semaine. De une semaine et demie, pardon. Moi, je le repose. Honnêtement, je le repose. Je sais que c'est un risque à prendre comme ça. Mais je le repose. Et je fais jouer à sa place à Pao Victor qu'on n'a pas énormément vu et qui était assez intéressant aussi à ce poste-là, même si ce n'est pas les mêmes qualités. En termes d'appel de balle, en termes de disponibilité, même avec le ballon, il a été assez intéressant à Pao Victor. Même si ce n'est pas son vrai rôle. Je pense que je partirai avec ce 11-là, même si on pourrait interchanger Raphinha et Pao Victor. Là, avec son pied droit, il pourrait rentrer et frapper. Et puis Raphinha aussi dans le demi-espace droit, en fait. Il ne serait pas collé à la ligne, mais plus dans le demi-espace droit. Donc voilà. C'est un 11, je pense, qui est capable de gagner face à Valladolid. Maintenant, on verra si Flick fera autant tourner juste avant la trêve. Après, tu peux aussi aligner un 11 très compétitif et essayer de plier le match assez rapidement, je veux dire, avant la deuxième mi-temps vers la 70e. À ce moment-là, tu pourras faire tourner. Bref, les amis, voilà. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous voulez comme 11 pour débuter ce match face à Valladolid en sachant qu'il y a pas mal de joueurs qui commencent à enchaîner ? Ce match en semaine, franchement, il peut faire mal. Il a déjà fait mal parce que Bernal n'est plus là. Donc à vous de me dire en commentaire ce que vous voulez, ce que vous voyez, je veux dire, comme 11. On se retrouve pour le débrief du match juste après. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.